Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire indice, votre fenêtre sur la performance de l'économie égyptienne. Justement, dans presque les dix derniers jours du mois de mars de 2022, il y avait beaucoup d'évolutions au niveau de l'économie égyptienne. Hausse de dollars face à la livre égyptienne, hausse des prix et des denrées, des mesures qui ont été prises par l'État égyptien, par le gouvernement égyptien, afin de faire face aux répercussions de l'inflation, répercussions de cette hausse des prix des denrées alimentaires qui ont été importées à partir de l'extérieur. Donc, beaucoup de choses. On va discuter aujourd'hui avec les analyses de notre invité, de Marc, de notre invité tout à fait distinguée, M. Chérif Semi, c'est un analyste économique. M. Chérif Semi, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. M. Chérif Semi, merci beaucoup, monsieur. Donc, pour commencer, ces évolutions qui ont secoué, si je peux dire, la scène économique de l'Égypte durant les dix derniers jours de mars de 2022, c'est la hausse du dollar face à la livre égyptienne après la stabilité de la dernière, plus de six mois consécutifs. Donc, nous voulons savoir pourquoi on a témoigné de telle hausse. Il faut se rappeler qu'il y a plusieurs raisons. Ces raisons ne sont pas juste pour l'Égypte. Une grande partie du monde, surtout les pays en voie de développement, ont commencé à souffrir depuis l'automne dernier. et d'une hausse du taux d'intérêt dans les pays les plus industrialisés. Cela parce qu'on a remarqué une croissance du taux d'inflation en Europe et aux États-Unis, peut-être le plus haut en trois décennies. Cela est dû, comme on dit, après le Covid, il y avait des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Beaucoup d'usines ne fonctionnaient pas à un rendement suffisant. Beaucoup d'achats qui n'étaient pas annulés, mais rendus après le Covid, quand la vie est devenue plus normale. Tout cela a causé une hausse de prix et une demande qui n'est pas satisfaite. Cela a poussé des banques centrales à hausser graduellement leur taux d'intérêt. Comme vous le savez, les taux d'intérêt dans les pays les plus industrialisés attirent beaucoup plus les capitaux à comparer à des pays comme l'Égypte. On a vu sortir de grandes sommes pendant les derniers mois. Cela, une soirée en dollars, c'est une des raisons de ce que nous souffrons pour le moment. Il faut ajouter alors, juste pour rappeler, la Banque centrale d'Angleterre, la Banque of England, a haussé le taux d'intérêt trois fois dans les trois derniers mois. Alors, c'est juste comme un exemple. Les États-Unis ont haussé leur taux d'intérêt une fois. Ils ont annoncé que l'année, on aura peut-être trois ou quatre hausses à expecter. Donc, vous avez donné plusieurs raisons, plusieurs éléments, en ce qui concerne la hausse du dollar face à la livre. Oui, tout cela était jusqu'au 23 février dernier. Le 24 février, alors, un autre chapitre... Février ou mars ? Février ou mars ? Non, non, février. Parce que le 24 février, on a commencé... Oui, je vous écoute. M. Chivsemi. M. Chivsemi, est-ce que vous êtes toujours en ligne ? Donc, on va récupérer, une autre fois, cet appel téléphonique pour savoir un peu plus d'informations sur ce qui concerne les raisons derrière de telle évolution sur la scène économique égyptienne. mais, justement, je dois vous rappeler que le FMI a salué les mesures prises par l'Égypte pour faire face aux effets des crises mondiales sur l'économie nationale. Il y a d'autres questions, mais on a pu arriver, on a pu arriver, bien sûr, à récupérer l'appel téléphonique avec M. Chivsemi. Donc, M. Chivsemi... Oui, je n'essaie pas d'éviter la question. Oui, oui. C'est juste mon défi. Ça va. Eh bien, on parlait que la crise qui est en Europe centrale entre la Russie et l'Ukraine et beaucoup d'autres pays qui sont en, disons, une confrontation militaire et économique nous cause, comme l'Égypte, beaucoup de problèmes. Nos touristes qui viennent de ces pays ne viennent plus. nos importations, le blé, mais plus, disons, au même prix. Le blé est devenu beaucoup plus cher. Nous sommes le plus grand importateur du monde de blé. Alors, avec la sortie des dollars, avec des prix qui haussent pour les dendrées alimentaires, pour aussi le pétrole et globalement, on a eu beaucoup de, disons, de raisons pour que la Banque centrale ait poussé, disons, à prendre des décisions qui ne sont pas très populaires, qui peut-être en termes courts ne sont pas très faciles à accepter par la population, mais c'est pour le bien de l'Égypte pour préserver sa capacité d'importer, d'attirer des investissements et avoir une devise qui est à un taux qui est plus, disons, objectif. Donc, d'après vous, il y a des avantages en ce qui concerne la déviation de la monnaie égyptienne, la monnaie nationale face au dollar ? Bien sûr. Parce que, vis-à-vis nos partenaires internationaux, il faut avoir un taux d'échange qui est plutôt normal, il ne faut pas avoir un marché noir et il faut continuer à attirer des capitaux. Si jamais les fonds internationaux, les grandes banques sont sous une impression que notre taux, notre devise n'a pas une évaluation qu'il pense qu'elle est normale ou juste, nous n'allons pas attirer des capitaux. Tout le monde va attendre une autre évaluation plus tard. Alors, vaut mieux le faire maintenant et montrer que, depuis 2016, on peut avoir un régime de plus flexibilité dans les temps qui sont difficiles et dans d'autres temps, ça monte, ça hausse, ça baisse. Ça, c'est ce que nos partenaires internationaux veulent voir. Oui, donc, ça attire un peu plus les investissements au sein de l'Égypte à travers cette dévaluation de la monnaie nationale face au dollar. Bien sûr. Et aussi, on évite un marché noir, alors il y a deux prix. Oui, en ce qui concerne les exportations, les importations, on trouve que l'Égypte a fixé la valeur du dollar douanier à 16 livres égyptiens pour les articles de base et les besoins de la production. Donc, comment vous avez vu de telles mesures ? Non, ça, ça a un autre but, bien sûr, c'est pour ne pas augmenter ce compte est quand même pour les douanes. Alors, c'est une manière de réduire un peu le taux de douane à comparer que si le dollar douanier était à 18 livres. C'est une autre mesure pour un peu baisser la hausse des prix. mais ça n'est pas directement lié avec nos échanges internationaux. C'est plutôt pour baisser un peu les taux de prix qui ont, bien sûr, fait un bond avec la révaluation de la vie égyptienne. une autre mesure à cause d'un autre impact négatif sur l'une des denrées stratégiques de l'Egypte, il s'agit de blé. L'inflation en Egypte a atteint un record en février dernier. Comme vous savez, l'Egypte est le premier importateur de blé russe et ukrainien. et c'est pourquoi on trouve que le gouvernement égyptien a essayé d'encourager les agriculteurs au niveau local à travers des incentives. Par exemple, 36 milliards de dollars pour l'achat du blé local. Donc, c'est une autre mesure. Comment vous l'évaluez ou l'observez ? C'est une mesure importante, mais il faut se rappeler que ça a ses limites. Nous consommons beaucoup plus que ce qu'on peut produire ou planter, comme on dit, en Egypte. Alors, même si on augmente un peu, ça diminue l'importation, mais on continue à être un importateur et le plus grand. pas seulement pour la Russie et l'Ukraine, mais pour du point de vue mondial aussi. Il faut se rappeler de ça. Et puis, je dois ajouter aussi que la hausse des prix n'est pas juste le blé, c'est aussi le maïs. Et le maïs est très important pour nourrir les poulets. Alors, ça a aussi des ramifications d'autres prix. C'est une période difficile qu'il faut passer. Comme vous avez vu, le gouvernement a essayé un peu de mitiguer toutes ces nouvelles mesures, hausser un peu les salaires et avoir une hausse en avril au lieu de deux mois plus tard et aussi pour les pensionnaires. On essaye, mais comme des Égyptiens, partout dans le monde, on va souffrir un peu pour le bien-être de notre pays en longueur. En ce qui concerne cette souffrance, permettez-moi de vous présenter quelques questions. Par exemple, on trouve que le gouvernement a adopté un paquet de mesures financières et de protection sociale de 130 milliards de livres égyptiennes. a prévenu qu'une hausse de 30% des prix des aliments pourrait faire grimper de 12% le taux de pauvreté. C'est l'une des statistiques de la Banque mondiale. Comment vous avez observé les mesures prises par le gouvernement égyptien afin d'alléger un peu plus l'impact négatif de cette crise entre les Russes et les Ukrainiens ? Comme vous savez, les plus pauvres en Égypte, ils consomment comme pourcentage de leur salaire plus en temps d'endrée alimentaire. C'est pour cela qu'on peut ressentir plus l'impact des hausses des prix quand on a un salaire moyen ou même moins. Ce qui se passe, c'est alors, comme on a dit, une hausse de salaire des gouvernements, une hausse du salaire minimum qu'on essaye d'avoir même pour ceux qui sont employés par le secteur privé. européen. Le ministère de solidarité sociale essaie d'augmenter ses programmes pour combattre la pauvreté. Et il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas seulement le gouvernement, mais beaucoup des organisations non gouvernementales, les NGOs, aussi ont un rôle important à jouer. Et je vais vous rappeler aussi que beaucoup de grandes sociétés de banques ont leur fondation de charité et ceci aussi augmente leurs dons. Les grandes banques, les grandes sociétés de télécommunication augmentent leurs dons à leur fondation de charité parce qu'on trouve tous comme égyptiens que ce sont des temps difficiles et qu'il faut être un peu plus vigilant en ce domaine. Oui. J'aimerais bien retourner un peu à l'inflation. La banque JP Morgan a prévenu une déviation alors que l'inflation avait atteint 10% sur un an en février dernier. Donc, d'après vous, comment la dévaluation de la livre égyptienne peut vraiment freiner la montée ou la hausse de l'inflation ? D'un côté, ce qu'on importe devient plus cher. Alors, bien sûr, ça a un impact pour l'inflation mais ça pourrait aussi diminuer un peu la consommation des produits importés comme ça devient plus difficile comme les voitures et d'autres produits qui ne sont pas essentiels. D'un côté beaucoup plus positif, nos exportations sont moins chères, relativement moins chères. Alors, le pari, c'est que on pourrait augmenter nos recettes d'exportation. on continue à être un pays importateur, net, mais si on peut diminuer le déficit de la balance commerciale, ça aura un impact positif. Oui. Mais pour le moment, on va souffrir un peu des hautes de prix. la crise en Europe centrale ne va pas continuer pour toujours. Et puis, comment dire, les forces d'offres et de demandes vont restabiliser les prix. Oui, oui. J'aimerais bien jeter plus lumière sur les dernières décisions prises par le groupe économique au sein du gouvernement égyptien, notamment la Banque centrale. Au début, vous avez dit que la Banque centrale égyptienne a relevé le taux d'intérêt d'un point dans la deuxième moitié du mars 2022. Donc, comment ça va lutter un peu plus contre l'inflation au niveau du marché ? Comment ça va préserver les réserves des Égyptiens dans les banques ? Comment ça va rendre le marché égyptien plus attractif au niveau international ? La Banque centrale avait des choix difficiles. Normalement, quand on a une inflation, il y a une plus grande haute des taux d'intérêt. Cette inflation a des causes particulières. Elle n'est pas causée par une croissance de la demande qu'il faut diminuer. Elle est causée par les raisons qu'on a discutées et qui sont plutôt des raisons internationales. Alors, la Banque centrale a fait une petite hausse de 1% en pensant que c'est important aussi d'encourager les sociétés à continuer leur croissance, à investir, à créer des emplois. C'est pour cela qu'on a vu un 1%, pas plus. nous avons baissé beaucoup le taux d'intérêt pendant les deux dernières années. Alors, même avec la dernière hausse de 1%, 100 points de base, nous avons un taux d'intérêt qui est assez convenable pour les sociétés qui veulent investir. Même, il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de programmes qui sont adoptés et lancés par la Banque Centrale pour prêter à des taux beaucoup plus bas, que ce soit l'habitat, que ce soit les sociétés industrielles, que ce soit les petites et moyennes entreprises. On peut voir des taux de 3%, de 5% et de 8%. Ça dépend des programmes. Cela nous dit que la Banque Centrale a aussi ses yeux envers la croissance et continuer à faciliter le logement pour les Égyptiens et pour les PME, les petites et moyennes entreprises de continuer leur croissance. Toujours en ce qui concerne ce certificat, on parle d'une recette des certificats de dépôt d'un an avec un rendement de 28% qui totalise 253 milliards de livres égyptiens dans moins de quelques jours de mars. Deuxièmement, on trouve qu'il y avait un impact au niveau international. L'Égypte revient sur le marché obligatoire, ou plutôt obligataire, international, avec une émission de 500 millions de dollars, notamment sur le marché japonais à travers l'émission des obligations qui s'appelle samouraï. J'aimerais bien avoir plus d'explications aussi concernent ces deux effets qui sont produits à partir de l'émission de ce certificat. Il y a une grande différence entre deux. Ce que nous avons vu, nos deux grandes banques de secteur public lancer, les certificats d'un an de 18%, sont plutôt pour consoler, disons, si on peut se dire consoler, les Égyptiens qui, les retraités et tous qui ont des dépôts, pour qu'ils trouvent qu'il y a un moyen de ne pas voir leur pouvoir d'achat diminuer tellement. Je considère ça une sorte de consolation. C'est pour ça que ce sont des certificats pour un an juste pour traverser cette période difficile. D'un autre point, ce que la trésorerie publique a lancé ou a offert sur le marché japonais était un pas, un nouveau pas. C'était intelligent parce que le marché japonais est important. ces bonds de trésor ou d'obligation samouraï sont un taux d'intérêt plus bas que ce qu'on paye pour le dollar comme le percentilien. 500 millions n'est pas un grand chiffre mais c'est un pas important pour montrer que ce n'est juste pas les marchés en dollars ou en euros que nous avons recours à mais aussi le marché japonais c'est une diversification qui est utile et ça nous aide à diminuer un peu les taux d'intérêt que nous payons sur nos obligations. Oui. Dans la deuxième moitié du mars ou avec plus de précision après le 21 mars la bourse du Caire a ouvert la séance en forte hausse et ça bien sûr après les décisions d'évaluation de la monnaie nationale. Pourquoi ? Vous avez des explications ? Pour plusieurs raisons. La première raison c'est que les investisseurs étrangers et les fonds et les sociétés financières ont vu que le gouvernement et la banque centrale mènent une politique pratique et raisonnable ce qui fait qu'ils ont confiance en ces décisions. Plus important la deuxième raison c'est que il y a eu une révaluation quand on a une banque ou une société industrielle si on pense à sa valeur en dollars c'est la même valeur mais c'est plus de livres égyptiens. Alors ce n'est pas une hausse en dollars de la valeur des sociétés mais c'est juste pour les investisseurs étrangers c'est une évaluation ils ont revisé les prix et ça a mené à cette hausse. Alors c'est normal et aussi une autre consolation pour les investisseurs égyptiens qui ont décidé de prendre les risques et d'investir dans la bourse quand on a des sociétés qui sont qui sont profitables qui sont en croissance alors on a toujours disons on espère toujours voir nos investissements grandir avec les sociétés. Donc ça va avoir un autre impact sur la lutte contre l'inflation la lutte contre la chute de la valeur de la monnaie nationale face au dollar et la lutte mais il faut pas mais ce n'est pas disons un grand un grand impact comme on dit parce que à la fin du jour ce ne sont pas tous les égyptiens qui sont de grands investisseurs dans la bourse mais c'est un signe positif et aussi et un signe positif pour la lutte contre le chômage n'est-ce pas pour la génération de plus d'opportunités des emplois sur le marché il faut se rappeler aussi que des investissements dans la bourse viennent de notre fonds de retraite alors c'est bien pour les retraités de notre société d'assurance de nos banques de la poste même alors bien sûr c'est un signe positif mais il faut aussi comme on a vu dans les réunions présidé par le président il y a d'autres mesures à prendre pour vraiment attirer beaucoup plus d'investissements directs même pas dans la bourse nous avons suivi aujourd'hui et dans la la semaine dernière plusieurs pays arabes qui ont annoncé de grands investissements en milliards de dollars dans des sociétés égyptiennes c'est une des raisons ou disons une des mesures que le gouvernement bien sûr a préparé je ne pense pas que tous ces investissements ont soudainment apparu en une semaine mais ce sont des mesures que le gouvernement a encouragé pour adresser une situation qui a qui doit être bien adressée pour réduire disons toutes les nuissances qui pourraient en résulter comment vous avez vu ces dernières réunions visant à restructurer le budget de l'état égyptien pour la prochaine période comment vous avez vu les assurances lancées par notre président de l'état si c'est en ce qui concerne la disponibilité d'enrées alimentaires sur le marché notamment comme vous savez nous sommes ou nous recevons un mois sacré comme le Ramadan oui malheureusement avec le mois de Ramadan une consommation qui est toujours beaucoup plus haute il faut avoir les familles doivent savoir disons un peu plus raisonner plus parce que avec tous les efforts de l'état comme on a déjà discuté la priorité c'est pour disons les classes les plus fragiles économiquement bien sûr mais tout le monde souffre et je veux vous rappeler que c'est pas juste l'Egypte comme on lit ensuite en Europe bien sûr l'Angleterre et aux Etats-Unis le taux d'inflation est haut c'est relatif bien sûr mais tout le monde en souffre tous les pays essayent d'adresser une situation qui n'est pas favorable et qui va disons on va tous dépasser la question c'est quand j'aimerais bien jeter plus de lumière sur il me reste presque 3 ou 4 minutes c'est pourquoi comment vous avez vu cette décision prise récemment pour en ce qui concerne 2,7 milliards de livres égyptiens qui seront débloqués pour intégrer 450 000 nouveaux ménages au programme social takafoul et karama ou solidarité et dignité alors que 190,5 milliards iront dans les caisses de l'autorité nationale de l'assurance sociale pour couvrir la hausse annuelle des pensions de retraite à hauteur de 13% avec une hausse minimale de 120 livres égyptiennes à compter du 1er avril prochain c'est une remède une action rapide comme on a dit pour aider les plus fragiles mais qui aura bien sûr ça va causer un peu de difficulté pour la trésorerie publique qu'on essaiera d'adresser quand les circonstances seront plus favorables économiquement mais il me semble qu'ils n'avaient pas le choix c'est important pour le peuple d'essayer tout ce qu'on peut pour alléver un peu tout ce qui se passe économiquement Monsieur Chivsemi en fait j'ai d'autres questions mais je n'ai plus de temps pour les proposer à vous j'aimerais bien vous saluer pour de tels éclaircissements de votre part très professionnels en ce qui concerne ces dernières évolutions qui ont touché la Seine économique de l'Egypte durant les derniers jours Monsieur Chivsemi merci Merci à vous Merci beaucoup et c'est la même chose à vous chers téléspectateurs je dois vous remercier vous remercier infiniment pour votre attention et toujours bon suivi de nos programmes sur le Nathée Internationale de la Nathée Internationale de la Nathée Internationale